Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment obtenir sa liberté financière, son indépendance financière. On va voir les différentes choses, les différentes actions que tu dois absolument mettre en place dès maintenant pour obtenir ta liberté financière. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant, active la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'entrepreneuriat, je te parle d'immobilier, je te parle d'argent aussi, bien évidemment. Je te parle aussi des différents business que j'ai pu mettre en place et je te parle aussi de bourse puisque je me suis lancé un challenge où j'investis tous les mois une partie de mes recettes liées à mon immobilier tout simplement en bourse et donc je publie régulièrement des vidéos pour parler de tous ces différents domaines. Et avant de commencer, je vais t'offrir tout de suite deux formations totalement gratuites. La première, c'est sur comment lancer un business dans l'immobilier sans crédit bancaire via la sous-location et une deuxième formation que je t'ai préparée également qui est comment te lancer dans l'entrepreneuriat dans l'immobilier en partant de zéro avec des résultats rapides grâce à la création d'une conciergerie d'appartements. Tu découvres tout ça directement dans la partie description de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de liberté financière, d'indépendance financière. Alors bien évidemment, à mon sens, la liberté financière et l'indépendance financière, ce n'est pas vraiment compatible avec le fait d'être salarié. Je n'ai rien contre les salariés. J'ai moi-même été salarié bien évidemment. Mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est un petit peu décorrélé de la réalité de la liberté financière. Qu'est-ce que j'entends par avoir son indépendance et cette liberté financière ? C'est tout simplement de pouvoir être libre, de décider de ce dont tu as envie de faire. Si tu n'as pas envie de travailler un lundi, tu ne travailles pas un lundi. Contrairement à un salarié qui va être obligé de travailler un lundi. Si tu veux terminer plus tôt ou si tu veux terminer plus tard, j'ai envie de te dire, ça ne regarde que toi. Et quand tu es salarié, malheureusement, ton avenir professionnel est clairement conditionné à ta hiérarchie et à ton responsable qui, c'est lui qui va décider tout simplement de ce que tu dois faire, à quelle heure tu dois le faire, quand est-ce que tu dois être présent, mais aussi et surtout sur l'évolution de ton salaire. Ce n'est pas parce que tu vas travailler plus que tu vas réellement gagner plus, peut-être un tout petit peu plus avec des primes, mais ton salaire ne va jamais réellement décoller et à mon sens, obtenir sa liberté financière, c'est vraiment incompatible avec le statut de salarié parce qu'on travaille pour de l'argent, pour gagner de l'argent et cet argent, il est maîtrisé, il est contrôlé tout simplement par ton supérieur hiérarchique. Autre chose aussi, on prend le SMIC. Aujourd'hui, le SMIC, ce n'est pas une vraie récompense, c'est tout simplement parce que c'est le salaire minimum. Donc aujourd'hui, ton patron, très clairement, te donne ce salaire parce que c'est le salaire minimum, il ne peut pas te donner moins parce que c'est légal, c'est un salaire minimum fixe qui a été imposé, qui augmente régulièrement tous les trimestres. Mais voilà, grosso modo, ce que tu fais, on voit bien, n'est pas du tout récompensé, j'ai envie de te dire, à sa juste valeur. Ce n'est pas parce que tu es imaginatif, tu mets en place cette chose que derrière, pour toi, ça va avoir une conséquence immédiate. Ça aura une conséquence, certes, pour ton patron, pour l'entreprise dans laquelle tu travailles et c'est lui qui va en tirer au contraire les fruits de tout ça. Donc l'indépendance financière, la liberté financière, comme moi je l'entends, c'est vraiment avoir ses propres idées, ses propres objectifs, ses propres passions et justement, c'est les mettre à disposition de tes clients mais c'est toi qui récolte le fruit de tout ça et du coup, ce n'est pas du tout conditionné à un salaire en face puisque ton salaire va forcément varier. Quand tu es indépendant, ton salaire va varier et il va dépendre clairement, pour le coup, réellement de tes actions. Alors, on va maintenant voir les différentes choses indispensables, à mon avis, pour obtenir cette liberté financière. La première chose, déjà, c'est de se prévoir, avant de commencer, de se prévoir une petite soupape de sécurité, c'est-à-dire se prévoir au moins 6 mois de trésorerie d'avance qui vont couvrir tes charges mensuelles. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si tous les mois, tes charges mensuelles, entre le loyer, les différents peut-être crédits voiture, alimentation, etc., représentent 2 000 euros dans le mois, eh bien, essaie de te constituer au moins 6 fois 2, donc 12 000 euros de capital de sécurité, de sorte que ça te laisse le temps de pouvoir réellement te lancer dans ton activité et pour vérifier au moins que celle-ci, elle est pérenne et que tu sens qu'il y a un vrai décollage de ton activité. Même 6 mois, j'ai même envie de te dire, tu peux même le porter à 1 an. Après, je sais que ça peut être assez compliqué, mais avoir une soupape de sécurité, c'est s'assurer justement d'un éventuel souci ou d'un éventuel peut-être, comment dirais-je, un retard dans le décollage de ton activité. Et puis, c'est aussi, eh bien, tout simplement, se réconforter et mieux dormir la nuit. Si tu dors mieux la nuit parce que tu sais que derrière, tu as ce petit capital qui est disponible, crois-moi bien que ça va clairement t'aider à être beaucoup plus objectif et beaucoup plus patient aussi par rapport au lancement de ton activité. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième chose que tu dois absolument essayer de mettre en place dès maintenant, c'est avoir une visibilité sur au moins 5 ans. L'idée, c'est que tu te fasses, si tu veux, eh bien, une représentation, même si c'est une représentation assez folle, finalement, sur ton projet, sur ton idée, même si c'est un rêve, eh bien, c'est le matérialiser. C'est dire, OK, moi, dans 5 ans, je veux en être là, d'accord ? Même si aujourd'hui, à l'instant T où tu te le dis, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Mais même si c'est un projet, tu es un peu fou, mets-le, écris-le et projette-toi sur 5 ans parce qu'essaie d'avoir une visibilité le plus lointaine possible. Et l'objectif, si tu veux, ça va être que chaque année, tu te rapproches de cet objectif. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est te fixer ton objectif dans 5 ans. Peut-être ça va être de voyager, peut-être ça va être, je ne sais pas, de gagner X milliers d'euros par mois, je n'en sais rien. Essaie de l'imaginer, si tu veux, et ensuite, tu fais un autre objectif à 4 ans. Un autre à 3 ans, un autre à 2 ans et un autre à 1 an. Et l'idée, c'est que les objectifs que tu fixes soient de plus en plus réalisables parce que plus ils vont être proches de l'instant T, plus tout simplement, c'est un objectif qui va être facile à réaliser. Et bien évidemment, vu que tu vas atteindre un premier cap, c'est ensuite de te dire, ok, maintenant, quel est le cap suivant pour l'année numéro 2, l'année numéro 3 et l'objectif, c'est d'atteindre les 5 prochaines années. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu dois absolument mettre en place et bien visualiser par rapport à ton indépendance financière. Troisième chose, eh bien, ça va être tout simplement d'écarter toutes les personnes qui malheureusement te polluent. Parce qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a d'ailleurs généralement constitué un cercle d'amis avec qui peut-être tu avais des affinités quand tu étais plus jeune, tu étais étudiant ou autre. Mais c'est peut-être des personnes qui malheureusement ne sont pas dans le même délire que toi. Pas du tout même. C'est-à-dire qu'ils sont complètement, eux, dans leur schéma classique, comme on apprend à l'école. Il faut travailler pour avoir un travail, pour avoir un salaire. Eh bien, j'ai envie de te dire, toi, tu vas casser tous les principes, tous les grands principes. Parce que toi, ton objectif, c'est d'avoir cette liberté financière, d'atteindre une indépendance financière. Mais pas en passant par le schéma classique traditionnel. Parce que tu sais que celui-ci, il va te conditionner. Et en fait, finalement, il va t'écarter de cette liberté financière. Non, toi, ton principe va être tout autre puisqu'il va être d'entreprendre ou de mener des actions qui vont te permettre de te créer des actifs et de te faire gagner de l'argent tous les mois. Donc, attention à ça. Évite, on le dit aussi beaucoup. Et c'est vrai que c'est assez, je trouve que c'est assez réaliste. Il faut toujours essayer de t'entourer des 5 personnes qui, on est la moyenne, pardon, des 5 personnes aujourd'hui qu'on côtoie le plus. Et donc, l'idée, c'est que les 5 personnes tu vas côtoier plus au quotidien soient dans le même état d'esprit que toi, soient peut-être entrepreneurs ou au moins, soient dans les mêmes logiques que toi en termes d'indépendance financière. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Que vous soyez dans les mêmes valeurs. Parce que malheureusement, si tu côtoies des personnes qui n'ont rien à voir là-dedans, qui voient l'entrepreneuriat au contraire comme un échec ou qui broient du noir en permanence, toujours annoncer des mauvaises nouvelles, moi, je connais des personnes qui sont en permanence en train d'envoyer des mauvaises nouvelles. Ah ouais, mais non. En fait, dès que tu as une idée, tout de suite, tout de suite, ils sont cassants en train de te dire « mais ça ne marchera pas » ou « ton projet n'est pas bon » ou « comment dirais-je ? » « ouais, mais tu as oublié tel ou tel paramètre ». D'accord, peut-être. Mais est-ce qu'on a le droit de vivre nos rêves à un moment donné ? Est-ce qu'on a le droit d'essayer d'y croire et d'essayer justement de s'en rapprocher de nos rêves ? Ces personnes-là, ils ne t'en rapprochent pas de tes rêves. Ces personnes-là, au contraire, ils t'en écartent de tes rêves. D'accord ? Donc, ces personnes-là, tu dois à mon sens vraiment les fuir quitte, quitte, j'ai envie de te dire, à te reconstituer des amis, des personnes où tu sais qu'on sera dans le même état d'esprit. Encore une fois, ton objectif, c'est d'atteindre cette liberté financière. Ne l'oublie pas. C'est ça ta priorité. On arrive maintenant à la quatrième chose, la quatrième action que tu dois absolument faire, c'est ne pas changer ton lifestyle parce que, bien évidemment, tu vas très certainement commencer à gagner de l'argent et tu vas voir que ton salaire va aussi énormément varier. Tu vas avoir des montées peut-être assez fortes. Tu vas avoir aussi des moments peut-être plus bas. Et d'ailleurs, moi, c'est vrai que quand je lance mon business, la première chose que je regarde, c'est est-ce que j'arrive à un moment donné à un niveau assez stable ou est-ce que je suis en phase ascension et à un moment donné, à quel moment ça peut tout ça redescendre ? Et il faut faire très attention parce que tu peux être vite grisé par l'argent, surtout plus tu es jeune, plus tu es jeune, plus tu as tendance quand même à être grisé par l'argent et à vouloir un petit peu épater tes amis, à vouloir, je ne sais pas, t'acheter la dernière Rolex ou peut-être t'acheter la dernière voiture qui est toute flambant neuve qui va épater les copains, les copines. D'accord, mais ça, ça ne dure qu'un temps. C'est du plaisir très court terme et à mon sens, ça ne va rien t'apporter dans le futur. C'est-à-dire que sur le court terme, tu vas te faire plaisir. C'est aussi en mode j'épate les petits copains ou les copines, mais dans les faits, ça ne t'apporte rien à toi. Au contraire, ça ne fait que te ralentir dans ton ascension via ton indépendance financière. Et pour certains, l'indépendance financière va venir très vite et pour d'autres, ça sera peut-être plus long. L'objectif n'est pas de faire, comment dirais-je, un sprint. L'idée, c'est plutôt de faire un marathon et d'être dans une construction de son futur tout simplement. Donc, évite de changer de lifestyle, reste comme tu es, ne change rien, vois ton objectif au bout des 5 ans et là, tu pourras éventuellement te dire, ok, maintenant, j'ai réussi à capitaliser, j'ai réussi à mettre telle ou telle action, j'ai réussi à me générer des revenus passifs qui tombent tous les mois, j'ai réussi à avoir une activité qui est globalement stable maintenant qui, je le sais, va demain, dans le mois prochain, le mois suivant, l'année suivante va a priori me générer plus ou moins les mêmes types de revenus. Là, tu pourras effectivement commencer à te faire plaisir mais tout en restant le plus humble et j'ai envie de te dire, il faut faire plaisir bien évidemment mais si ton objectif c'est plutôt épéter la galerie et le faire voir à tout le monde et être en mode esbrouf, en mode comment dirais-je, prétentieux et autre, pour moi, ça c'est complètement à l'opposé de l'entrepreneuriat et à l'opposé de sa liberté financière. Donc ça, c'était le quatrième point. Le cinquième point, la cinquième chose que tu dois absolument aussi avoir en tête, c'est que si tu veux atteindre plus rapidement cette liberté financière, essaie de créer une entreprise ou une activité où tu as déjà des connaissances et généralement, généralement, les connaissances, ce n'est pas via l'école, c'est via tes premières expériences professionnelles, peut-être même voir dans le travail dans lequel tu es. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es développeur informatique, peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un service marketing, donc forcément, tu as des compétences. Tu as commencé à développer certaines compétences autour de certains domaines. Eh bien, pourquoi, lors de cette première création d'entreprise, tout simplement, tu ne vas pas dans ce domaine de compétences-là, va dans ce domaine-là et mets-toi peut-être coach, mets-toi peut-être indépendant, freelance, travaille pour des clients parce qu'au moins, tu as déjà un savoir-faire que tu connais bien, un milieu que tu maîtrises bien, peut-être aussi que tu affectionnes particulièrement, ça en fait partie et c'est vraiment important aussi de faire quelque chose qui soit en rapport avec tes valeurs mais aussi en rapport avec toi, ce qui te fait plaisir, ce qui te plaît de faire. On va forcément mieux réussir dans un domaine soit dans lequel on est très performant et on sait qu'on a, comment dirais-je, c'est dans ta zone de confort, ta zone de génie comme on appelle ou bien tout simplement aller sur une activité où tu te sentes bien ou tu sais que voilà, c'est quelque chose qui te plaît. Ça, c'est super important et donc du coup, s'inspirer généralement effectivement de ces précédents jobs que tu as pu avoir dans lesquels tu as pu exceller et peut-être même que tu vas pouvoir très rapidement décoller. Je connais beaucoup de personnes qui ont réussi l'entrepreneuriat parce qu'effectivement, elles ont été salées d'une boîte et finalement, elles ont créé une boîte concurrente et c'est là où elles ont le mieux performé parce qu'elles avaient déjà une base qui était déjà leur savoir et leurs compétences qu'elles avaient pu acquérir dans les précédentes années. On arrive maintenant au sixième point. Donc, le sixième point, c'est éviter de se faire polluer par la publicité, de se faire polluer par tout ce qui finalement nous fait perdre un temps de malade. Donc, je pense à tout ce qui est shopping, je pense à tout ce qui est publicité sur les différents réseaux sociaux qu'on consulte au quotidien et ça va être aussi éviter de perdre du temps dans les réseaux sociaux. Je pense notamment à TikTok où c'est très addictif. Moi, je vois bien des personnes qui y sont, c'est très très addictif. En fait, tu passes une vidéo à une autre et à un moment donné, les minutes, les heures défilent et tu n'as toujours rien sorti. Donc ça, il faut absolument l'éviter. Éviter aussi les publicités. Si tu peux, si tu as la possibilité par exemple sur YouTube de désactiver les publicités qui viennent très fréquemment et qui du coup, tu le sais, tu es obligé d'attendre au moins cinq secondes avant de pouvoir passer, d'annuler la publicité et de passer la suivante. Ça, si tu veux, ce n'est pas productif parce qu'en fait, peut-être que tu es venu sur YouTube pour apprendre des choses, pour te former notamment et on va y venir après mais du coup, tu es en train de perdre énormément de temps et en plus de ça, tu te déconcentres et le risque en plus, c'est que tu cliques et que tu pars carrément sur autre chose. Donc en fait, tu n'es plus dans le focus sur ce que tu as prévu de faire, c'est-à-dire atteindre cette liberté financière. Tu es en train de te disperser. Donc attention de se disperser. la tentation est super grande. À partir du moment où tu as un téléphone, la tentation, elle est très très grande. D'ailleurs, moi, je peux te recommander quand tu es vraiment en phase de production et que tu es vraiment en mode j'essaie de produire quelque chose pour avancer, c'est essayer de déconnecter de tout ça. Peut-être te mettre en mode avion et c'est vraiment de... Moi, je me dis tout le temps que le jour où je suis le plus créatif, finalement, c'est le dimanche parce qu'effectivement, le dimanche, on n'est pas pollué par les appels, les SMS, on n'est pas pollué par tout ça et là, on est généralement plus en mode créatif et c'est là où généralement, on a des idées qui peuvent germer et par contre, derrière, il faut aussi mettre en application, bien évidemment. On arrive au septième point. Le septième point, ça va être essayer, pourquoi pas, le mode minimaliste. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est essayer à un moment donné, si tu veux, même si ton activité est en train de se développer, tu commences à gagner de l'argent, c'est de rester, comme je te le disais tout à l'heure, de ne pas changer de lifestyle mais peut-être même rentrer en mode un peu plus minimaliste, c'est-à-dire essayer vraiment d'optimiser toutes tes dépenses. Vraiment, que tout soit calculé au plus juste. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en faisant cette action-là, tu vas aller beaucoup plus vite. Tu vas aller beaucoup plus vite parce que l'argent que tu réussis à économiser, c'est de l'argent qui va quelque part participer à peut-être le développement de ta boîte ou peut-être l'investissement dans d'autres entreprises dans lesquelles tu crois ou peut-être de l'investissement en bourse. Moi, tu le sais, cette chaîne YouTube, j'en parle une fois par mois, les revenus qui sont issus de mes revenus mobiliers, j'en prends une partie que j'investis en bourse. Quel est mon objectif ? Mon objectif, c'est de me créer un revenu passif. C'est vraiment de diversifier, de me créer un revenu passif. Et il vaut mieux prendre cet argent pour en faire quelque chose qui va te rapporter que prendre cet argent malheureusement pour derrière le dépenser dans des choses qui malheureusement ne sont peut-être pas indispensables pour toi aujourd'hui. Si c'est pour ton outil de travail, bien évidemment, mais si c'est juste pour se faire un plaisir qui va te coûter très cher, crois-moi bien que derrière, tu vas ramer pour pouvoir tout simplement récupérer cet argent que tu as perdu qui aura pu être investi. Et aujourd'hui, on a vraiment moyen avec de l'argent qu'on gagne au quotidien soit de l'investir dans l'immobilier, peut-être faisant des apports, soit en développant ton entreprise, soit en investissant en bourse. Il y a tout un tas de manières aujourd'hui de faire fructifier son argent. Mais ça, tu dois vraiment le comprendre. Personne ne te l'apprendra à l'école ça. On nous apprend à l'école gagner de l'argent et derrière, on le dépense. Ouais, mais ça, c'est écarté complètement de la liberté financière. Mais complètement. Si par contre, à un moment donné, tu es focus et que tu lâches rien et que tu es vraiment dans ce schéma permanent, je peux t'assurer que ça va fonctionner. Et les riches, quand on dit bah ouais, mais les riches, c'est parce que les riches ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc du coup, oui, ils peuvent se permettre mais ça représente une infime partie des recettes qui génèrent. Tout simplement, les recettes qui sont générées sont réinvesties pour toujours grossir et développer son patrimoine. Donc ça, c'est un mécanisme que tu dois absolument avoir en tête. Ne grille pas les étapes. Encore une fois, on n'est pas là pour faire un sprint, on est là pour faire un marathon. Pour certains, ça va aller beaucoup plus vite que d'autres mais on s'en fout. On s'en fout. On n'est pas là à se dire qui va aller plus vite que l'autre. ce n'est pas le problème. L'objectif, c'est bien toi de changer ta situation personnelle et d'atteindre ton objectif qui est cette liberté financière. C'est le titre de cette vidéo. On arrive à l'avant-dernière chose que tu dois et sur laquelle je viens déjà de parler. C'est l'investissement. Tout simplement, même si tu gagnes très peu, même si tu arrives à générer un petit peu d'argent dans ton entreprise, même si c'est que 100, 200, 300 euros à investir ton argent, n'utilise pas cet argent en te faisant plaisir, en t'achetant peut-être telle ou telle chose qui ne va pas te servir à rien. Prends cet argent pour l'investir. Super important, même si c'est des petites sommes. Je vois moi, mon fils aujourd'hui, il investit tous les mois 200, 300 euros tous les mois. C'est des petites sommes. Mais on le sait, notamment si tu les investis en bourse, on le sait que ces petites sommes-là, chaque année, vont générer des dividendes, vont générer tout simplement une croissance naturelle qui fait que dans 10, 15, 20 ans, l'argent que tu auras mis tous les mois deviendra un beau capital qui, avec les effets composés, les effets cumulés, va tout simplement te donner une cagnotte beaucoup plus importante que tu pourras disposer pour peut-être, là où effectivement, commencer à te faire plaisir. Bien évidemment, on est là aussi pour profiter de la vie, mais tu le sais, c'est des petits plaisirs de court terme. Et aujourd'hui, je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu es sur un schéma de changement de vie, tu vas absolument atteindre cette liberté financière. Donc, il faut t'en donner les moyens. Il faut accepter un petit peu de souffrance, oui, mais tu verras que par la suite, tu en seras récompensé. On arrive au dernier point, le tout dernier, où ça doit également passer par la formation. Tout simplement parce que, je vais donner mon exemple. Moi, j'étais ingénieur d'études, donc j'étais développeur. J'avais une très forte connaissance sur des techniques de développement, sur des langages de programmation qui étaient très en vogue, qui le sont encore aujourd'hui, mais adaptés, on va dire, qui ont été transformés. Et c'est vrai que du coup, j'avais un profil intéressant pour les entreprises parce que je savais coder dans un langage qui n'était pas encore forcément très bien répondu, mais qui était très prometteur. Et ce que je me suis aperçu, c'est que dix ans après, je n'étais plus du tout dans la course. Mais alors, plus du tout, du tout. C'est-à-dire que même si j'avais des connaissances, déjà, il faut les rafraîchir parce qu'on ne se rappelle plus mais c'est surtout que ces connaissances-là, aujourd'hui, ne sont plus suffisantes parce qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux outils, de nouvelles applications, des nouvelles méthodes qui sont arrivées et qu'il faut, eh bien, comprendre et qu'il faut du coup adapter à peut-être la base que tu avais, la connaissance de base. Et si aujourd'hui, tu es entrepreneur et que tu décides d'aller dans cette voie-là, que tu décides d'être dans ces libertés financières, tu dois absolument, absolument te remettre en question tous les ans. Tous les ans, tu dois passer par des formations, peut-être sur d'autres domaines d'activité, peut-être pour renforcer les connaissances que tu as aujourd'hui, pour les approfondir parce que si tu crois que tes acquis sont suffisants, tu es mort dans 5 ans. Tout simplement, tu es mort parce qu'en fait, tu ne vas pas pouvoir arriver à comprendre ce qui est en train d'arriver. On est dans une génération et dans un monde où tout va très vite. D'accord ? Tout va très, très vite. Et donc, si aujourd'hui, tu n'as pas cette faculté mais surtout ce mindset à te dire « Ok, moi, je dois absolument aussi tout le temps me remettre en question pour réapprendre de nouvelles choses », eh bien, malheureusement, il aviendra ce qu'il aviendra et si aujourd'hui tu ne te formes pas, eh bien, tu perdras cette liberté financière. Donc, n'oublie pas ça, c'est super important. Les amis, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sincèrement, il ne faudra pas hésiter à me lâcher le pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, bien évidemment. L'indépendance financière, je crois que c'est ce que vous recherchez aujourd'hui, ce qu'on recherche tous, mais ça doit passer, à mon sens, par vraiment une organisation, une méthodologie et également aussi une certaine rigueur. Sinon, vraiment, ce n'est pas compatible. Et ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Je préfère être honnête aussi. Peut-être que certains se contentent aujourd'hui d'être salarié, de toucher un salaire et de le dépenser. Il n'y a pas de souci avec ça. Je n'ai aucun préjugé, bien évidemment, mais je pense que si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Sur ce, j'en ai terminé. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je te dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.